Et puis c'est ce matin qu'a été inaugurée une nouvelle ère d'accueil pour les gens du voyage à Quénois-sur-Deul. L'occasion pour nous de faire le point sur les besoins et sur les places disponibles dans notre métropole. Cette famille est arrivée il y a à peine 15 jours sur ce terrain, après des mois d'allées et venues dans la région. Le père de famille ne boude pas son plaisir d'être là. On est bien installés, on est contents. On a un terrain comme ça, c'est magnifique. Lui et ses amis posent spontanément pour la photo souvenir. Aujourd'hui c'est jour d'inauguration, aucun détail n'est laissé au hasard. La musique traditionnelle, un nouveau terrain, une vingtaine de places, investissement 1 200 000 euros. Désormais la métropole compte sur 44 communes, 750 places d'accueil pour les gens du voyage. La création d'une ère d'accueil doit faire appel à plusieurs principes. Un principe de pédagogie, un principe de se donner le temps. Et ensuite il faut encore acquérir du foncier qui n'est pas forcément disponible facilement sur ce territoire. Depuis la promulgation de la loi Besson il y a 20 ans, obligeant les municipalités de plus de 5000 habitants à construire des ères d'accueil, certaines ont traîné les pieds. Peu favorable à voir s'installer ces populations sédentaires, d'où ce constat. On est à peu près à 50% du parcours, on aurait pu aller plus vite, on aurait dû aller plus vite, naturellement. Il y a un certain nombre d'aires de stationnement qui sont programmées, qui auraient pu être réalisées plus rapidement. Aujourd'hui les communes seraient de moins en moins récalcitrantes à construire des ères, sachant qu'une place représente un coup moyen de 30 000 euros. Mais il y aurait désormais une nouvelle tendance, extérioriser ces terrains loin des centres-villes, par souci d'apaisement vis-à-vis des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada